... Allez, premier départ, première déficit à baisse pour ces 16e de finale. Et à l'intérieur, le numéro 25, et pas trop mal parti, c'est R1 Bear, l'UC Nord Atlantique. Allez, je confirme, c'est R1 Bear, mesdames et messieurs, qui a pris possession de la première position dans ces 16e de finale de cette catégorie Pupi, avec à la deuxième place actuellement, M. Hugo Lecomte. C'est Saint-Jean d'Angénie qui occupe actuellement la deuxième position. On va rentrer maintenant dans les deux dernières lignes droites avec Elzo Romagol. À la 3ème position, on est donc Nolan Pidance pour Montluçon BMX. On est venu un petit peu au contact, on a été ralenti donc. Et c'est le Big Club Chapéloir avec Léon Daudin qui va se qualifier. Et je pense, je pense avec une quatrième place. Allez c'est parti pour la deuxième. Pour la deuxième position, c'était le premier. La dernière chance là, une manche sèche pour sa qualité. C'est uniquement les quatre premiers. Donc bon, les huitièmes de finale tout à l'heure. Oh, un impilote déjà en difficulté dans le virage numéro 1. Et pour l'instant, nous avons, ouh, c'est pas assez fort pour Eliott. Eliott Mayer, l'équipe de l'entente de Samoye. Donc derrière lui, nous allons retrouver, je pense, Novak Choga. Pour Saint-Etienne, nous sommes dans la bande-en-vire. Pour l'entente, pour l'entente. Le pilote de Saint-Etienne est-il pas tenté de conserver sa deuxième position ? Mais ça va être une victoire sans problème. Oui ! Pour Eliott Mayer qui se qualifie pour Samoye. Allez, 380 mètres de pied, ça négocie pour un seul. Il le saura avec les quatre premiers seulement pour savoir qualité pour la suite de la compétition. Et M. Thibéo Colombet pour le club d'Orsine a réalisé pour l'instant la bonne opération après avoir son dernier effort important dans les 70-80 premiers mètres. La deuxième position, elle est tombée actuellement par Raphaël Véranger. On a un desquels c'est Véranger qui vient de ce vieux virage, de ce deuxième virage pour maintenant dominer ses 16e lieu final. Et vous dire que c'est le 90 Raphaël Giraud qui occupe la troisième place. Et je pense pouvoir dire que c'est Archibald Gouperand pour Saint-Etienne-La-Britèche qui tente de se qualifier d'un excellent virage. Mais ça ne suffira pas, je pense, pour Valentin, pour Moussac-Bélix. Donc c'est le 16e lieu de finale du Capiton Vidi, c'est excessivant groupé. Et là, en bout de première ligne droite, ça va être chaud, croyez-moi, pour le premier virage. Allez, ça s'étire un peu et les pilotes ont l'habitude quand même de fighter comme ça. Donc pour l'instant, nous avons en tête, donc C-5 Petiton qui mène derrière pour le club de Gouletour. Derrière nous avons Guilmarbe, elle est ici de Golbet, en deuxième position pour l'instant. Ça a l'air de tenir dans cette position. C-5 Petiton qui mène derrière pour le club de Gouletour. C-5 Petiton qui mène derrière pour le club de Gouletour dans cette raide de BMX. Et à l'intérieur, M. Axel Esteban pour Moussac-BMX vient de réaliser pour l'instant les ponts premier mètre de cette piste pour éventuellement se détacher d'une deuxième position. Sébastien Roland pour le club de Gipamas. Et on tient actuellement une place qualificative avec Mathis Lemoyne. Mathis Lemoyne pour Besançon ou peut-être s'étiennent avec Timéo Tourant et son numéro 16. Il vient de se faire enfermer Timéo Tourant dans ce virage. Et ça a été bien réalisé par le 499. C'est Mathis Lemoyne. donc bon ça va être son ça il y a 5 ans le premier à ligne où il y a 5 ans dans le virage on essaie de virager et on est à la meilleure position et pour l'instant c'est un peu plus important attention il est également dans la place pour Besançon il était deuxième c'est un peu plus important pour l'instant il s'agit à tout le monde attention le retour de Léon Kerlen le pilote de Schwanheim qui rentre dans une place qualificative attention ça a été chaud pour lui dans la dernière ligne il faut qu'on parle à la deuxième versée allez ça vient de partir encore avec 16ème lévée finale de cette catégorie pupille et j'aperçois déjà deux candidats qui se détachent avec notamment le 19 si j'ai bien vu c'est Kasim Gamel pour le club de Vitrolles qui se fait un petit peu enfermer celui qui s'envole c'est Axel Guachot pour Bono BMX allez Axel qui a repris la mesure de cette 6ème de finale avec Kasim à la deuxième position allez c'est encore une un petit peu avant de rentrer dans cette troisième ligne droite il faut se caler se poser pour bien franchir cette ligne technique que nous vivent depuis de longues journées avec Lélie Clément à la troisième place il y a le 49 c'est Péline oui pour le club d'Annecy le club d'Annecy qui se fait là bloquer à l'intérieur la relance elle est compliquée mais elle est bien réalisée dans le 0-1 c'est Noah Leboit le BMX qui allait chercher donc elle se termine la 4ème place le BMX ... c'est une ronde c'est une ronde c'est une ronde un petit peu une ronde avec moins de quelques centaines de mètres pour ces 8 pilotes à 1 et 7 maintenant malheureusement puisque l'1-2 a chuté avec de toute façon devant pour l'instant hors l'honneur nous avons bien touché le BMX bien formé l'Officat avec Lyonne donc pour le bienfix ce remand se place également pour se qualifier la position de l'équipe nous allons retrouver à la troisième place on sort plutôt de la je pense que c'est Tristan Magnoli le pilote de Mike Racing qui va prendre cette troisième position ça va se jouer sur la ligne pour les trois et quatre premières places qualifiées pour la direction celle-là allez 40 et 45 c'est une défaire pour ces huit candidats dans ces seizièmes de finale avec Mathias Giro le BMX Dracenoir avec Mathias Giro pour l'instant se propulse à la première position je lis maintenant que c'est Théo Nomeau pour Tarasco qui équipe de la première position derrière c'est très bien et regardez à la barre de ce durage pour la quatrième place on va voir un petit peu qui occupe la troisième et la deuxième position dans quelques instants et bien Mathias Garnier donc à la troisième place il y a un retour il y a un retour exceptionnel de Julian Parfait du Creepy BMX oh oui 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 Julian Parfait son numéro 18 qui est allé chercher véritablement cette quatrième place attention attention donc messieurs il s'est très très groupé en entrée de virage pour l'ensemble de cette pilote ça va être chaud pour eux je pense allez donc non je sais pas et je sais pas 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 Il va tenter de rentrer dans les 4 premiers, je pense que ça va être fait pour lui, rentrer dans les 4 premiers pour se qualifier ! Allez, qui va faire la différence dans cette première ligne, dans ce 16ème de finale, toujours avec la catégorie des pupilles pour ce trophée de France sur cette piste d'avançant ? Allez, qui a pris l'avantage ? C'est le numéro 60, Yon Miranda pour le club de Dunkin, qui fait fort avec Louis Mangéo du club de Tarasco ! Ah oui, c'est Tarasco avec le candidat, il occupe actuellement la 2ème place, il y a le sous-somme du sport avec Exel Billon, il est au 1,31€, il est dans le game, il est dans le jeu, il occupe actuellement la 4ème position ! On est bien placé également à 100 mètres de la ligne d'arrivée avec Alessio Tournus pour le balle de 1 ce cyclisme, car il occupe la 3ème place ! toujours sous-somme du sport avec Monsieur Axel et son 31, qui s'est mis dans la 4ème place ! Je suis très faite du sport avec l'autre qu'il est dans une furentgale des compagnies ! Marchant le boulot dans les jouets ! Attention, il est à la carrière, il est à la carrière ! Est-ce qu'il va faire le on-shot ? Ça va ce joyau ! Oh là là, c'est chaud ! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! Moi je vous le dis ! Marceau-Boussac, Marceau-Boussac ! Oui, il est là, il est devant ! Derrière, nous retrouvons, Louis Gupta fait le débrouille de déposition ! Et attention ! Ça veut le décousser ! Qui a été 3-1-6-1 ! Il y a des saufurs, j'ai une petite idée, c'est de 3-1-1-1 ! Qui se retrouve pour le quatrième 1 ! Juste derrière, et plein, c'est Marceau-Boussac, avec le pilote de l'Organe, un petit peu de réflexion ! Et maintenant, le pilote d'avance ! Derrière, ça continue, il s'attend de remonter ! C'est la plaque numéro 15, c'est Kylian Barth, le pilote de Saint-Land-la-Bretèche ! Nous retrouvons, 1, 2, 3, Samuel Descoussé ! Le pilote de Guy-Georges, il se retrouve en 3ème position pour l'instant ! Et le quatrième qualifié, ça va être pour Aviron BMX, Louis Gupta fait le débrouille ! Et le public qui encourage ces 8 candidats pour ses 16ème de finale ! Et regardez toute la dextérité, la fluidité de M. Raphaël Thorey ! Le club de Jeune Victoire, avec son numéro 70, impressionnant déjà ! Lors des séries qualificatives ! Et c'est lui qui va vite actuellement sur les obstacles ! Avec un tour à Guillaume, c'est Saint-Land-la-Bretèche, qui détient la 2ème position ! Et il y a Gilles Rougeol, avec son numéro 36, qui est bien passé à la 4ème position ! Et on va citer Maël Gamache, pour Jorion, qui fournit maintenant son effort pour s'intercaler à la 2ème position ! Toujours le pilote de Saint-Land-la-Bretèche, et également toujours le pilote de Sousse ! Gilles Rougeol, à la 4ème place ! Et devant pas de changement ! C'est Raphaël Thorey, qui s'adjuge la victoire de ce 16ème de finale ! Lors des séries, j'ai beaucoup donné la victoire de la pluie ! C'est en train d'être facile ! C'est parti ! Et je sais pas ! C'est parti ! Allez ! C'est parti ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! Le pilote de Sousse ! C'est parti ! Le rythme cardiaque va monter à plus de 200-700 minutes dans ce 16e de finale. Et pour l'instant c'est plein centre avec Adam Soulagnier pour le Sous Omnisport qui sort devant dans ce virage. Avec en deuxième position le numéro 27 Sébastien Thaleux, le PMX de l'Ambre qui occupe actuellement la deuxième position. Voilà un petit peu comme une cause évolue dans cette 16e de finale avec Mathis Dubois le numéro 58. Je peux vous dire qu'on commence à sentir assez pratique dans les jambes avec le 97. C'est pas jamais atteint pour le commesse Strasbourg qui tient une place qualitative et le retour éventuellement. Le retour de Sohan Gaborion peut-être sur la ligne. Je peux vous annoncer la dernière série où il y a 16e de filière est décalée apparemment. C'est un petit peu compliqué. Je ne vais pas décaler les 16e au 8e. C'est un petit peu compliqué. Je ne vais pas décaler les 16e au 8e. C'est aussi un petit peu compliqué. Je ne vais pas décaler les 16e au 9e au 9e. Je ne vais pas décaler les 17e au 9e. C'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Le retourne les 17e au 9e. Et ce sera le Général du pilote de la catégorie du Bille pour aller plus loin et se qualifier pour le tiers de finale de ce Trophée de France. Et ce sera le Général du Galiment-Corp. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti.